Donc dans ce premier chapitre, je vais vous proposer une petite introduction à ce que c'est qu'un entretien et quelles en sont les grandes lignes. Alors le premier point, je vous parlerai des grandes étapes et puis ensuite on abordera divers sujets, notamment la grande différence, la grande erreur qui est souvent d'assimiler l'entretien à une sorte de conversation. Or l'entretien n'est ici tout sauf une conversation. Alors quelles sont les caractéristiques de l'entretien ? Tout d'abord par rapport aux autres modes de collecte de données, il a une caractéristique évidente, c'est que la relation et le contact que vous avez avec votre répondant est direct et personnel. Vous êtes en face de lui et vous interagissez avec lui. Donc ça veut dire par exemple que si vous souriez, si vous êtes penché en avant, la manière dont vous êtes habillé, tout cela va pouvoir en fait avoir une influence sur les réponses. Le deuxième point important que je voudrais souligner, c'est qu'un entretien, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. Un entretien, c'est une démarche de collecte de données et donc en tant que tel, ça ne s'improvise pas. Alors notamment, l'entretien se prépare par la rédaction de ce que l'on appelle un guide d'entretien. Donc le guide d'entretien, on le reverra, mais en bref, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de checklist des questions que vous avez à traiter. Alors questions qui peuvent être plus ou moins fermées ou ça peut être simplement des thèmes. Et puis deuxième chose, l'entretien, c'est parfois aussi, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est aussi pour obtenir un certain nombre de renseignements, de documents ou de contacts. Et donc le guide d'entretien peut aussi rappeler tout cela. Deuxième chose importante, c'est que pendant un entretien, on mémorise ce qui est dit. Donc ça veut dire qu'il vous faut un dispositif de mémorisation. Ça peut être le fait de prendre vous-même des notes, mais ce n'est pas forcément très commode de prendre des notes en même temps qu'on collecte des données. Donc une solution alternative, c'est l'utilisation d'un enregistreur. Avant de commencer, il y a quelque chose qu'il faut toujours faire. Une série, en fait, de cinq choses. Tout d'abord, il faut dire qui vous êtes. Deuxièmement, il faut clarifier quel est l'objectif de cette rencontre. Et particulièrement un point qui est très important, c'est d'expliquer à la personne qui répond quelle va être l'utilisation que vous ferez des données qu'il vous communique, de ces données, de ces avis, de ces opinions. Et donc, il faut être clair avec les règles du jeu. C'est un élément très important dans l'éthique de la recherche. Donc, par exemple, la plupart du temps, on va garantir au répondant l'anonymat. Ou dans certains cas, on va lui dire qu'on lui promet de ne pas diffuser les résultats sans lui avoir au préalable permis de relire ce qui a été dit. Par exemple. Troisièmement, avant de prendre des notes ou avant de déclencher l'enregistreur, il faut obtenir l'autorisation de la personne. Bien entendu. Ensuite, un entretien n'est jamais présenté avec un temps illimité. Et donc, il est toujours bon de demander à la personne combien de temps est disponible. Ou alors vous, de dire, bien voilà, nous avons prévu un entretien de une heure. Et donc, bien gérer cette durée. Il faudra aussi préciser ce qu'on fera des informations. Et notamment, en général, quand on fait un entretien, la personne qui réalise l'entretien fait un compte-rendu. Et donc, il est de bon ton de préciser quand cette copie sera produite et quand est-ce qu'elle sera renvoyée à la personne pour relecture. Dernier point, enfin, une chose, un détail pratique, mais auquel il faut faire particulièrement attention. Si vous rencontrez quelqu'un, le lieu que vous choisissez a pas mal d'influence. Donc, ça peut être d'une part par le fait que vous le rencontrez dans son bureau ou dans un café. Mais aussi, de manière beaucoup plus pragmatique, quand une personne est à son bureau, il risque d'être fréquemment dérangé. Donc, ça veut dire que vous-même, dans le cadre de l'entretien, vous allez être interrompu par des gens qui passent la tête par la porte ou par le téléphone qui sonne ou par ce genre de choses. Donc, faites attention à bien choisir le lieu de l'entretien. Par exemple, vous pouvez allier dans un lieu neutre, le restaurant d'entreprise qui est la plupart du temps vide en milieu de journée. C'est un endroit calme où personne dérange. Du point de vue des caractéristiques de l'entretien, ce qu'il faut noter avant tout, c'est qu'on obtient des données très riches quand on est dans une situation d'interaction directe avec quelqu'un. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il va donner des faits, il va aussi éventuellement avoir une manière de se comporter, on va pouvoir lui demander son avis, ses opinions, et on va même pouvoir observer des choses qu'on ne voit absolument pas. Par exemple, dans un questionnaire, c'est la manière dont la personne réagit au niveau de son ressenti. Et parfois, ce traitement des émotions est particulièrement important, et seul l'entretien permet vraiment de capter ce genre de choses et de les prendre en compte. D'autre part, un entretien a aussi deux grands avantages. Le premier, c'est que quand vous êtes en entretien, vous gérez l'entretien en direct, et donc, en fait, vous allez pouvoir adapter vos questions par rapport à ce que vous dit l'interlocuteur. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a un véritable pilotage d'entretien. On parle d'ailleurs de conduite d'entretien. Et puis, le deuxième point, c'est que l'entretien va permettre d'approfondir. Et donc, en fait, tant que vous considérez qu'une thématique de votre guide d'entretien n'est pas bien explorée, vous pouvez continuer à revenir dessus jusqu'à ce que le sujet soit bien traité. Autre point à signaler, attention à ne pas confondre entretien et conversation. L'entretien n'est absolument pas une conversation. Alors, pourquoi ? Tout d'abord, parce que la situation est clairement asymétrique. C'est vous qui posez les questions. Donc, vous n'êtes pas là pour répondre. La personne qui répond et qui donne des éléments, eh bien, c'est l'interviewer, le répondant, etc. Deuxièmement, l'entretien n'est pas une conversation parce que c'est du travail. Il y a un but qui est de recueillir de l'information sur un sujet précis. Et donc, il y a un programme de travail. Donc, ce n'est pas juste une conversation informelle. Autre particularité, il y a de nombreuses techniques d'entretien dont je vais vous parler en détail dans le chapitre suivant. Et notamment, l'utilisation de la reformulation. Bon, et de même, dans le même ordre d'idée, il est possible de répéter une question. Et donc, d'utiliser plusieurs angles d'approche pour revenir éventuellement sur un point délicat qu'on a du mal à traiter. Un dernier point à signaler maintenant, il y a une attitude importante. Je vous l'ai dit, dans l'entretien, le fait que vous soyez en face-à-face avec la personne qui répond, fait qu'il va consciemment et inconsciemment réagir par rapport à votre attitude. Et donc, il faut faire très attention à l'attitude que vous adoptez. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que le problème, c'est d'être là pour encourager l'expression, mais ne pas l'influencer. Donc, on a une attitude d'écoute neutre, bienveillante. Et donc, où on ne fait ni approbation, ni désapprobation, mais on écoute bien la personne. Surtout, il faut éviter de parler trop. Le but dans un entretien, c'est que la personne qui est interviewée parle. Et donc, il faut absolument éviter, pour ce qui vous concerne, de prendre trop de place. Vous devez en prendre le minimum. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose de très difficile. C'est, nombreux sont ceux d'entre nous, qui, lorsqu'on laisse des silences, se sentent rapidement mal à l'aise. Et donc, ils vont se sentir obligés de parler. Et donc, une chose qu'il faut savoir faire pour faire de bons entretiens, c'est être capable de supporter le silence de l'interlocuteur. Parce que quand votre interlocuteur est silencieux, c'est qu'il réfléchit. Et donc, vous devez le laisser réfléchir et rester respectueux de son processus de pensée, au lieu de tout de suite couper et interrompre. Donc, paradoxalement, la gestion de l'entretien, c'est aussi ne pas parler. Alors, avant tout, et je vais consacrer un chapitre à cela, un bon travail d'entretien, c'est l'utilisation de la reformulation. Alors, voici donc le programme du deuxième chapitre, dans lequel je vais vous parler de la reformulation en détail. Je vais vous présenter quels sont les effets de la reformulation, après l'avoir définie. Et puis, nous verrons ensemble quels sont les grands types et quelles sont les grandes stratégies pour reformuler.